La dernière fois, on a massacré du monde. Pikachu, Sacha, la petite sirène, Ursula, et même Rondoudou avec Poutine. On a traumatisé plusieurs générations, alors objectif atteint. Mais cette fois, j'ai suivi mon guide suprême. Vous. Et si j'en crois vos prières, vous voulez échanger le visage de Blanche-Neige avec celui de Grinchot, des 7 nains. J'aime bien, j'aime bien. Allez, go ! Je sors mes armes, mon critérium de l'espace, et je trace les délicieux contours de Gollum. Bon, tout se passe bien, j'irais même trop bien. C'est le moment de me déchaîner sur le visage de la Reine des Neiges. On reprend les traits, les rides, et les yeux bien globuleux de Gollum. Là, je jubile intérieurement de pouvoir la massacrer. Mes feutres à alcool sont de la fête, quoi avec mon beige, mon bleu et mon lavande. On y va. C'est pas grave. C'était prévu. En 7 ans, ça m'est arrivé que deux fois. Ça va, ça passe. Une fois tous les 3 ans et demi. Non, je suis content de vous l'avoir filmé, comme ça on peut voir que de temps en temps, le matériel, exceptionnellement, peut dérailler un peu. Voilà, je pense que ça s'est un peu accumulé au bout de la mine. Chose qui arrive. J'efface mes larmes et... C'est le dessin, il ne veut pas qu'on massacre la Reine des Neiges, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut être persévérant. Soyons persévérants. Massacrons la Reine des Neiges, pour de vrai. Bon, si une telle galère arrive, c'est pas grave. Vous pouvez maquiller le problème. On prend du matériel qui adhère sur le feutre, exemple, du pastel sec. Ou de la peinture. Quelques coups bien placés, avec des couleurs claires, et le problème, on est très vite masqué. Mais bon, ça vous gâche le terrain, surtout si vous mettez de la peinture pour masquer. Mais sinon, on recommence le dessin. Comme là. Jusqu'au moment où au montage, je m'aperçois que je n'ai pas filmé la suite. Les fichiers n'existent pas. Ça arrive. Ça arrive deux fois. Tu peux faire une tâche. Pas 15. Tu peux faire deux tâches. J'adore quand ça fait ça. Bon, sinon je vous montre quand même le résultat. Voici la photo. Deuxième massacre. Blanche-Neige vs Grinchou. Merci pour l'idée, je respecte. Encore un Disney. Ça risque d'être drôle. On y va. Allez, on croque les contours au porte-mine assez rapidement. Et ça reste très important de s'appliquer sur cette étape-là, sur l'étape du croquis. Il faudra passer à l'étape suivante que si on est satisfait des proportions, sinon on risque de gâcher le dessin. On peut y aller. Ancrons les personnages. J'espère que ça va bien se passer cette fois. Le liner japonais fait son taf, en tout cas. On transfère le visage de Grinchou chez Blanche-Neige. Et on voit si ça fonctionne. Une grosse pomme de terre en guise de nez et des yeux furax. J'aide de voir le résultat final. Allez, on démarre le remplissage. Sauf que le visage de Blanche-Neige n'est pas vraiment choquant sur le corps de Grinchou. On lui remet ses couleurs naturelles et on finit tranquillement. Résultat, c'est bizarre. Le nez de Blanche-Neige est si surdimensionné. J'ai laissé les bosses des sourcils de Grinchou ici. C'est une erreur de ma part, on dirait des implants. Mais sinon, ça donnera de l'inspiration à Disney, on va dire. Troisième massacre. Pikachu vs Freezer. J'avais envie de tester. Je me suis dit que ça pouvait être stylé de mélanger deux personnages qui ont quand même la classe. Et puis j'avoue, c'est aussi pour apaiser votre colère un peu. J'ai quand même massacré deux Disney en quelques minutes. Alors j'ancre comme d'habitude. J'adore cette partie d'ancrage. Enfin, ces étapes. C'est un peu le travail fini de ton croquis. Du coup, c'est satisfaisant je trouve. Bon, c'est sûr, vous m'évitez de se rater. Et je dirais que l'étape la plus tranquille, c'est le remplissage. J'ai toujours été adepte du remplissage dans le dessin. Et même si j'aime beaucoup l'étape de création au croquis, je sais pas, c'est toujours plus zen de colorier, surtout quand tu as un bon matériel. Et ça a toujours été, je pense, mon étape favori. Là, sur Freezer, je lui fais des ombres bien découpées avec un gris léger. Je ferai pareil sur Pikachu. Sur ce type de dessin, on a rarement du dégradé pour les ombres. En général, c'est brutal d'un seul coup. Tranché. On a souvent deux ou trois nuances par couleur. Rarement plus sur les animés et cartoons. Même chez Pokémon, c'est pareil. Pikachu a l'air bien féroce. Et Freezer, je trouve qu'il porte bien cette petite bouche avec ses joues, là. Il est kawaii, c'est touchant. Question. Quelles sont vos nouvelles résolutions ? Pas forcément dans le dessin, mais je suis curieux de voir une belle petite résolution 2018. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Vers le haut ou vers le bas pour évaluer la vidéo. Je vous souhaite un bon dessin et que vos crayons restent libres, comme l'art. Ah, et aussi, je suis en train de travailler sur un projet assez gros et plutôt cool. Bon, je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais un petit indice. J'ai été très inspiré lors de mon voyage au Japon. Voilà, on verra. J'espère que ça vous plaira. Bon dessin à la team. Je suis en train de répondre. Merci.